Alors je salue, bien sûr je vous salue vous, si vous êtes arrivé un petit peu en retard, bienvenue, vous êtes ici embarqué dans une aventure ce matin, ça a commencé tôt, on n'avait pas de bouchons pour le gonflage du jacuzzi. Petit détail qui tue, donc branle-bas le combat ce matin et on remercie Herman et tous ceux qui ont travaillé, on a trouvé une solution grâce à Dieu. Je salue aussi ceux qui sont sur Youtube et ceux qui sont dans la salle à côté, j'en viens, et il y a une super ambiance, alors on est avec vous aussi, et ils sont là pour vous soutenir, ils sont venus quand même malgré le pass sanitaire, et donc du coup c'est chouette, on se réjouit en tout cas de les avoir vus. Alors vous avez choisi de faire quelque chose de particulier aujourd'hui, un truc bizarre finalement qu'on ne pratique pas jour au jour d'aujourd'hui, et du coup vous avez choisi cette date, enfin on l'a choisi ensemble mais sans savoir tout ce qu'il y avait, et c'était vraiment une date providentielle. Quand je dis providentielle, c'est pas parce qu'on a gagné une heure de sommeil aujourd'hui, ça c'est un petit plus, mais c'était pas pour ça, c'était pas non plus le 31 octobre 473, le petit-fils de l'empereur Byzantin Véon Ier fut proclamé César, c'est pas pour ça qu'on est là ce matin. Alors pourquoi c'est providentielle ? Bah moi j'ai trois bonnes raisons de dire que cette date est providentielle. La première, alors est-ce que, je peux avoir la main s'il vous plaît ? Voilà, super. Donc la première, et bien c'est vers toi Chayanne que je me tourne, parce que le 31 octobre 1986 est passé à un événement extraordinaire, et toute l'église de Genève, si on a pas rassemblé, il le sait, c'est que c'est son anniversaire, tout simplement, aujourd'hui. Alors, Serge, c'est pas là ? Serge s'est absent dès quelques instants, c'était le moment où il fallait faire... « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, j'étais là, joyeux anniversaire. » Bravo ! Ça fait deux anniversaires à fêter aujourd'hui, on va avoir un coq à tous. Alors je disais trois raisons, ça c'est la première, c'est l'anniversaire de Chayanne. La deuxième, c'est parce que c'est le jour d'Halloween. Alors vous me dites, mais pourquoi c'est providentiel ? Et bien figurez-vous que je suis allé sur Wikipédia, vous y allez probablement de temps en temps, et j'ai découvert qu'Halloween, en fait, en anglais, c'est une contraction, en fait. Au départ, ça voulait dire « all around heaven », et ça signifie « the eve of all around day ». Et ça peut se traduire « la veille de tous les saints » ou « la veillée de la Toussaint ». D'accord ? Qu'est-ce qu'on fête à la Toussaint depuis le IXe siècle ? Ce sont les catholiques qui ont mis ça en place. C'est pas le 31, mais c'est bien sûr le 1er novembre. Donc la veille, en fait, Halloween, c'est la veille de tous les saints, et donc c'est la fête des morts. On célèbre les morts, alors on dit « qu'est-ce qu'il est en train de dire ? » Ben vous allez voir qu'il y a un rapport, en fait. Parce que le baptême, c'est aussi une association à la mort, une identification à la mort de Jésus. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une vraie date providentielle. Et alors, bien sûr, à Genève, vous ne pouvez pas l'oublier, celle-là, tous ceux qui étudient l'histoire du protestantisme connaissent cette date. Le 31 octobre 1517, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous, les étudiants de l'IBG, vous avez eu un compte d'histoire. Si celle-là, vous la retenez par les amis. Alors, j'attends ? Et ne regardez pas sur vos téléphones, Google ne vous donnera pas la réponse aussi rapidement. C'est la date de la réforme, oui, la réforme allemande, d'accord ? C'est le jour où M. Martin Luther a déposé 95 thèses contre les indulgences. Et dans ces indulgences, je les ai toutes lues cette semaine, il y a la indulgence, enfin pas l'indulgence, parce que ce sont ses thèses, mais la 83e thèse, je vous la lis, ça concerne les morts. Et voici la question, pourquoi le pape laisse-t-il subsister les services et les anniversaires des morts ? Parce que si on ne prend que la Bible, on ne devrait pas célébrer les morts. Et ce matin, quand je dis qu'on va, il y a un lien avec la mort, oui, mais vous n'allez pas, pas n'importe quelle mort. On n'est pas en train de célébrer n'importe quelle mort. On va célébrer celle de Jésus. Et vous allez voir que ça fait toute la différence. Alors voilà, ce matin, vous êtes là peut-être pour la première fois. Alors ce que je propose, vous n'aurez pas le choix, de toute façon c'est prévu comme ça, mais ce que je vous propose, c'est de répondre à quatre questions que vous vous posez probablement. En tout cas, quand je discute avec mes amis, ce sont toujours les quatre questions qui reviennent. Voilà les quatre questions qu'on va aborder ce matin. On aborde deux tout de suite, ensuite il y a les baptêmes, et ensuite on abordera les deux, les deux autres. Alors la première, bien sûr, c'est évident, c'est quoi le baptême ? Ensuite, quel est le sens du baptême ? D'accord, c'est important de comprendre. Ensuite, pourquoi se font-ils baptiser ? On aura eu leur témoignage avant, donc forcément vous aurez une petite idée. Et qu'est-ce que ça va changer ? Alors, qu'est-ce que le baptême va changer ? Alors, ça vous va ? On part sur ces quatre questions. Allez, c'est chouette. Vous êtes vraiment cool ce matin. J'ai pas des rebelles. Non, j'ai pas envie, je vois un cinquième point. C'est chouette. Merci Dieu. Je dis chapeau. Alors, si je vous dis baptême, à quoi vous pensez là ? Tout de suite, comme ça, juste un mot. Baptême, vous pensez à quoi ? Au, ouais. Immersion. Mais vous êtes tous chrétiens, là. Si on n'est pas chrétiens, on pense à quoi ? Parce qu'on pense de l'adèle. On a eu initiation au Golfe. On appelait ça le baptême. D'accord ? Et donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est synonyme de première fois, quelque part, d'intronisation. Moi, je vais même poser le mot bizutage. Et vous allez voir que c'est pas si éloigné, finalement, de ce que la Bible enseigne. Bizutage. Bien sûr, vous êtes d'une culture catholique, si vous êtes en Suisse ou en France. Et donc, forcément, quand on parle de baptême, on pense toujours aux nourrissons. À un qui pleure, parce qu'on lui balance de l'eau très froide. C'est ce que j'ai dit. En général, c'est ce qui se passe. Alors, c'est ce que j'ai vécu. Quand je suis né, quelques semaines après, on m'a avalisé. Il faut mettre sortie, personnalisée. Je ne suis plus le plus. Ah, voilà. C'est ça. En tout cas, vous avez avalisé. C'est pareil que vous vous rappelez. Donc, celui-là, c'est pareil. Vous pouvez vous dire, est-ce qu'on a la température ? Ah, voilà, c'est une parfaite. Donc, c'est pareil. Sortie, personnalisée. 38 degrés. C'est pas mal. Attention, attention de ne pas avoir des doublons de sons. Parce que si on l'active, il y aura deux sons qu'on fait. Donc, on va laisser. Il ne faut laisser qu'un seul son. Et puis, celui-là, on va même le virer. En gros, la signification de ça, c'est une définition, on va dire, contemporaine. Voici une définition littérale. Le bâtre, en fait, signifiant du grêle par le baptizo. Et ça se propose une racine, donc bâtreau, qui signifie plonger, tremper. Quand vous prenez votre tartine dans votre main, vous faites un bâtreau. Par contre, lorsqu'on va mûter ça, Et ça, c'est un... Ah, mais là, ça va, nous sommes là. Et donc, du coup, on accentue le fait de tremper. On trempe prochainement. Ok, donc on va y quelques-unes. Et c'est un terme qui est utilisé dans l'antique. Les peintures, on prenait les peaux de bêtes. Et donc, vous étalette. Et on est un jet dans des bains pour leur donner une couleur ou des tissus. Et donc, on les essaie pendant plusieurs heures. Alors, pour le message, on va masquer ça, c'est celui-ci. Alors, là, je vous donne la question. Comme vous connaissez maintenant la définition littéraire du baptizo. Est-ce qu'à votre avis, ça vous donne une implication sur la flamme qui devrait avoir ? Ça semble évident. Donc, la semaine prochaine, je sais qu'ici, il y a des Suisses, il y a des Français, il y a des gens qui jouent. Alors, quand tu vas prendre ta panos, ou ta sape hier, ou ta façade, tu vois ça. C'est bizarre que tu as changé. La façade, quand on est dans le rouge, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a de la plonge, tu baptises ta sape hier, la façade. C'est ça, c'est la caméra qui est allée. Finalement, tu baptises régulièrement les choses. Ah oui, elle n'est pas. Mais c'est ce que ça veut dire. On plonge, on inerve, on se subverbe. Voilà, en gros, le baptême, c'est l'acte de plonger dans un petit. D'accord ? Mais c'était... Donc ça, c'est la bifiche, c'est la bifiche, mais on sait que c'est une pratique juive ancestrale. D'accord ? Et donc, chez les Juifs, une pratique qu'est-ce qu'on appelle un message, on est que dans un message. Donc, dans les diapos, si tu vas dedans, tu vas voir que la caméra, le message et puis les diapos. C'était un symbole de purification. Et c'est simple de prendre Jean Baptiste. D'accord ? Et puis tu as le master du message. C'est un bloc de purification. La suite de Jean Baptiste, ce ne sera pas un symbole de purification, mais une association. Et je ne vous donne pas tout de suite la réponse. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment pratiqué dans le judaïsme. Alors, on a des dents plus modernes, parce que tout le monde n'a pas le cas pour aller au jour d'un, je veux les à lèvres. Et donc, il y a ce qu'on appelle des nigbés. Donc, c'est des grands dédoins, en gros, des sortes de piscines, où on va se tuer. Et c'est l'entrée, et ça c'est intéressant, c'est que c'est l'entrée d'un bon juif dans la communauté juive. Vous voyez ? Je vous lis la définition d'un exégète. « Lorsqu'un individu se convertit au judaïsme, il ou elle doit démontrer par des actions positives son désir de changer de religion. Pour la femme ou pour l'homme, une égation dans un vin virtuel de qui devait a été une pratique juive antique. » Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, quand la Bible nous enseigne de pratiquer le tabelle, il y a tout un parallèle qu'on ignore. « Moi, moi, nous, bien que nous, moi, c'est un tabelle, là, nous, on dirige, ça s'appuie sur le passé. » C'est aussi une pratique chrétienne historique. Quand Jésus pleure, il va ressusciter, ensuite il va rester 40 jours, et c'est l'ascension. Ensuite, il y a la grande haute, 10 jours après. Et donc, du coup, on voit un enchaînement ici, et tout de suite après, après le fait qu'ils soient montés au ciel, on voit les apôtres qui sortent de leur terrier quelque part, parce qu'ils avaient tout à fait, et là, leur vie est transformée, et une grande haute, même dans le christianisme, et donc l'homme par un, la bonne nouvelle de l'Évangile, mais associée au baptême. Regardez ce que dit ce texte, acte chapitre 2, dans ses livres, des actes d'aventure. Donc c'est un résumé, un concentré historique des 30 premières années de l'histoire de l'Église. C'est mon avis, regardez ce que dit Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le ton Saint-Ésigneur. » Tous qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, furent ajoutés environ trois d'aventurent. Ici, on voit une chronologie. D'accord ? On ne commence pas par le baptême et ensuite on croit, mais on croit et ensuite on le baptise. Regardez, j'ai dit les numéros avec des couleurs, pour que vous puissiez identifier. C'est exactement le même texte. Regardez, première étape, « Repentez-vous et ensuite que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole, donc première étape, furent baptisés. » Deuxième étape. Et vous voyez, c'est toujours en conséquence d'eux. Donc, le baptême, et puis, alors j'ai écrit un texte là, bien sûr, beaucoup d'autres morts, justement, donc c'est une conséquence de la foi. Parce que le terme « Repentez-vous », c'est un changement de mortalité. C'est une vision de Dieu, une vision du monde, et on la change, justement, on prend celle de Dieu. Et donc, on repère qui on est, et il nous le dit, on confesse qui est Jésus. C'est ce qu'il dit dans « Repentez-vous », c'est-à-dire qu'il y a un acte de constriction, revenez sur vos anciennes pensées, regardez maintenant les choses de manière différente. Et donc, il y a la repentance, et on voit ceux qui acceptèrent sa parole. Accepter, c'est prêter foi, faire confiance. D'accord ? Donc, ceux qui acceptèrent sa parole, quand on accepte sa parole, la foi, donc dans le Nouveau Testament, dans la Bible, c'est le fait de croire Dieu sur parole. Ce n'est pas simplement de croire en Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, et ça ne fait pas des disciples de Jésus. Même le diable, il croit en Dieu. Il croit qu'il y a même un seul Dieu, le diable, c'est la Bible qui nous le dit. Ce n'est pas le fait de croire en quelqu'un, c'est le fait de le croire lui et de lui faire confiance. C'est croire Dieu sur parole. Et c'est ce qu'on fait, nos baptisés. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à la deuxième étape pour vous ce matin. Il y a eu la repentance, moi j'ai pu l'observer, vraiment, au travers de toi Johan, au travers de toi Arlette, au travers de toi Chayanne. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont devenus parfaits, les trois ? Non. Alors, je ne vais pas le dire, je pense que vous le direz suffisamment, vous, tout seul. Mais ils ne sont pas devenus parfaits. On ne bâtisse pas des gens parfaits, on bâtisse des disciples, c'est-à-dire des apprentis, des gens qui sont en chemin, qui découvrent la foi et qui veulent approfondir leur foi, jour après jour. Laissez-moi vous donner une petite illustration de ça. Je me souviens de la première fois où j'ai appris à nager. Alors, on allait à la piscine avec mes parents, et ils nous mettaient toujours des bouées, vous savez, des brassards, et puis on avait une ceinture aussi, à l'époque, il y a plus de 40 ans. Et donc, du coup, je me souviens qu'on allait à la piscine avec les mamans, mais on ne savait pas nager, on faisait les petits chiens, quoi, en gros. Et puis, un jour, mes parents ont décidé qu'on apprenne à nager. Et donc, on est allé voir le maître nageur, et il nous dit, il n'y a pas de souci, je les prends dans 10 minutes. Ok, 10 minutes après, on arrive, avec nos bouées et tout, et il fait, ah non, non, si vous voulez apprendre à nager, vous enlevez vos bouées. Ah, tac, on enlève toutes les bouées. Tu vas avancer sur le plongeoir. Oh, on ne reste pas au bord ? Non, non, tu vas avancer sur le plongeoir. Le plongeoir, il devait faire 2 mètres, donc vous imaginez. Et là, il a dit, ben, maintenant, tu sautes. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Franchement. Si je saute, je meurs. C'est clair, je ne sais pas nager. En plus, il y avait 2,50 mètres d'eau, donc c'est clair que j'allais mourir. Eh bien, j'ai sauté. Vous savez pourquoi ? Parce que j'avais confiance au maître nageur. S'il me dit de sauter et qu'il est le maître, le maître nageur, ça veut dire que lui, il maîtrise la nage. D'accord ? On ne l'appelle pas maître nageur pour rien. Il sait nager, en général, et donc apprendre à nager aux autres. Et donc, me voilà parti dans l'eau. Je saute. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas nager ? On panique ! Et donc, c'était la panique, comme n'importe quel débutant dans l'eau, j'essayais... Donc, je me débattais, et je voyais le maître nageur, les bras croisés, qui me regardait. Et il ne faisait rien. Et j'ai dit, non, mais ce n'est pas vrai. C'est la panique totale, là. On n'a pas le bord pour se raccrocher, il n'y en a plus rien. Et il m'a laissé me fatiguer. Il a attendu que je sois épuisé et que je ne puisse plus vraiment me débattre. Et là, il m'a tendu une perche. Comme la perche que vous voyez à l'écran. Il m'a tendu une longue perche. Et à votre avis, est-ce que j'ai dit, oh non, moi, je ne crois pas en la perche. C'est là où j'ai vu que j'avais la foi, c'est que j'ai saisi quelque part cette perche. Eh bien, Dieu, il fait exactement la même chose quand on vient à lui. Il attend qu'on se débatte, qu'on arrive au point qu'on constate qu'on n'a aucune solution par rapport à notre salut. On se débat, on trouve tous des assurances. Parfois, c'est une assurance concrète. C'est la sécurité sociale. C'est quelques euros, France Suisse à la banque, se racontent. On se met des petites assurances. Eh bien, Dieu, il attend qu'on ne s'appuie plus sur ces choses. Il nous laisse. Et c'est là où il vient nous chercher. Parce que finalement, on constate que c'est lui qui a la solution. Il faut qu'on arrive à ce constat. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Ils sont arrivés à ce constat. Il n'y avait plus de solution. Et donc, ils ont saisi par la foi la perche que Dieu leur tendait. Et devinez qui tenait cette perche ? C'était Jésus. Jésus était là et il est allé les chercher. Mais ils ont dû faire cet acte de foi. Et en fait, c'est ça, le salut. Et c'est ce qui s'est passé dans leur vie. Ils ont saisi par la foi. C'est pour ça que ce n'est pas des gens parfaits. Ce sont des gens qui ont compris qu'ils étaient perdus. Et qui ont saisi simplement par la foi le bras tendu de Dieu, la perche qui nous tendait en Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile. Donc, je disais quatre points. Une pratique chrétienne historique, mais aussi un acte d'obéissance. Juste avant son ascension dans le ciel, Jésus va donner une ultime consigne à ses disciples. Et là, le baptême est compris dans le package. Alors, on a vu que c'était une pratique historique, mais là, on voit l'origine. Le mandat qui est donné aux apôtres et donc à l'Église, qui va la suivre. Matthieu, chapitre 28, donc c'est dans un évangile. Saint Matthieu, si vous préférez. Juste avant son... Alors, pardon. Allez, faites de toutes les nations des disciples. D'accord ? Donc, ça, c'est l'objectif de l'Église. Faire des disciples. Façonner des disciples. Former des disciples. En fait, il n'y a qu'un mot en grec. C'est même pas faire des disciples, mais c'est discipuler. Donc, oui, on n'a pas ce mot en français. Mais, du coup, c'est l'idée de construire, d'édifier, de faire des disciples. Et première des choses, baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. On doit enseigner les gens à obéir à la parole de Dieu. Et donc, vous voyez, c'est un enseignement qui dure toute la vie, quelque part. Parce que l'obéissance, elle n'est pas parfaite du jour au lendemain. Et donc, elle va durer tout au long de la vie. Et donc, il nous assure qu'il sera là tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, vous voyez que le baptême fait partie de l'ordre de mission qui est donné aux apôtres. Et donc, par la suite, donné à l'Église jusqu'à la fin du monde. C'est ce que dit le texte. Et donc, on n'est pas encore à la fin du monde. En tout cas, je n'ai pas constaté. Si vous êtes là non plus. Donc, ça veut dire que ce commandement perdure encore aujourd'hui. Voilà. On a répondu à la première question. On va répondre à la deuxième un peu plus rapidement. Quel est le sens du baptême ? Alors, il y a un texte qui résume vraiment bien le sens du baptême. On ne parle pas directement ici dans ce texte du baptême d'eau. Mais c'est du baptême du Saint-Esprit. Mais vous allez voir qu'il fait des ponts avec le baptême d'eau qui semblent évidents. Je lis le texte. C'est donc l'apôtre Paul qui écrit ça aux Romains. « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Et tout est dans le texte. Tout est là. Tout est là en substance. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un lien avec la mort et Halloween le 31 octobre, vous avez là la réponse. Elle est ici. Il y a un lien avec la mort de Jésus-Christ. Je vous lis un commentateur contemporain qui s'appelle Wayne Grudem. Il dit « Quand le candidat au baptême descend dans l'eau, c'est une image de sa descente dans la tombe et de son ensevelissement. Quand il sort de l'eau, c'est une image de sa résurrection avec le Christ afin de mener une nouvelle vie. Le baptême est donc une image très claire de la mort du croyant à son ancien style de vie et de sa résurrection en vue d'une vie nouvelle en Christ. » Tout est dit. Tout est dit. Le baptême, c'est une identification avec la mort et la résurrection de Jésus. Celui qui est plongé dans l'eau s'identifie avec la mort de Jésus-Christ. L'immersion, ça représente la mort à son ancienne vie sans Dieu. Et le fait de revenir en dehors de l'eau, à la surface, c'est ce qui se passe normalement lors des baptêmes, c'est ce que je vous souhaite. Eh bien, quand on sort de l'eau, on est encore vivant. Et là, on ressuscite à une vie nouvelle. Désormais, alors normalement, vous devriez vraiment mourir. Donc vous voyez, c'est un privilège, on vous laisse en vie là ce matin. Mais c'est un symbole, on est d'accord, c'est un symbole, donc il ne faut pas prendre chaque détail. Mais désormais, à partir du moment où on a fait ce choix de suivre Jésus, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Et donc, on va ressusciter à une nouvelle vie. Et là, on va intégrer Dieu dans notre vie. En réalité, c'est lui qui nous intègre dans la sienne. Mais voilà, de notre perspective, c'est un petit peu ce qui se passe. En fait, c'est la définition même d'un disciple. Il ne vit plus pour lui, mais pour celui qui est mort ressuscité. Ce n'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui est en apprentissage. Et qui, tout au long de sa vie, va mettre en pratique la Bible, la parole de Dieu. Ça, c'est la définition du disciple. Donc, tu, vous, ne vous appartenez plus ce matin. Et je pense que vous l'avez réalisé, Johan, Arlette et Chayanne. Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à quelqu'un d'autre. À un maître, à celui qui vous a sauvé. Quelque part, si je reprends l'image du maître nageur, vous appartenez au maître nageur maintenant. Parce qu'en fait, vous étiez perdu. Il est venu vous chercher, il vous a récupéré. Et donc, vous lui appartenez maintenant. Mais la différence, c'est que vous avez fait un choix de le suivre, volontairement. D'accord ? Ce n'est pas simplement, je suis perdu. Non, je veux le suivre. Et ça, c'est l'autre démarche. Donc, finalement, si on résume, le baptême, c'est la manifestation extérieure d'une réalité intérieure. Ou la manifestation physique d'une réalité spirituelle. Vous voyez ? C'est quelque chose qui s'est passé dans leur cœur. Et donc, nous, on est simplement observateurs. Et donc là, ils vont faire quelque chose pour traduire extérieurement ce qui s'est passé dans leur vie. Et enfin, le baptême symbolise l'intronisation à l'Église. L'intronisation officielle publique du croyant dans l'Église. Je ne vais pas m'étendre ici parce que je vais rentrer plus dans le détail. Mais voilà, en gros, le symbole du baptême. Je vais finir de répondre aux quatre questions. On a déjà abordé les deux premières. Et donc, maintenant, il va y avoir les deux autres. Alors, vous vous souvenez de la troisième question pour ceux qui ont la mémoire visuelle qui s'est écrite ? Que, pourquoi, pourquoi se font-ils et tels baptisés ? L'image va arriver dans quelques instants. Mais en tout cas, je peux vous donner déjà la première raison. C'est qu'ils ont saisi l'amour de Jésus et désirent obéir à ses commandements. Je crois que c'était clair, en tout cas dans ce qu'ils ont annoncé. Ils ont saisi cet amour de Jésus, la perche qui leur a tendu. Alors qu'ils ne méritaient rien, on vient juste de le chanter. On a reconnu notre indignité quelque part devant Dieu. On n'est pas digne de lui. On peut faire tout ce qu'on veut. On n'arrivera jamais à ses exigences. Et en fait, le but, c'est de le constater. Pas de l'être. Mais du coup, quand on le constate, on devient un disciple, un apprenti. Et on va marcher à la suite de Jésus. Vous savez qu'il y a un homme qui s'appelle Saul dans la Bible. Et ce Saul, il était persécuteur des chrétiens. Il les faisait enfermer en prison. Parfois, il commanditait leur assassinat. Et cet homme-là, qui était à fond contre le christianisme, il a changé d'avis à un moment donné. C'est l'apôtre Paul. Et cet homme qui persécutait les chrétiens, son nom est différent après, il s'appelle Paul. Il est passé de Saul à Paul. On va dire que Saul, c'était le persécuteur, même si ce n'est pas juste, mais on va le dire pour nous. Mais Paul a changé d'avis. Et regardez ce qu'il dit dans son épître qu'il envoie aux Corinthiens. Il dit, en effet, l'amour du Christ nous étreint, nous presse. Imaginez un tube de dentifrice, vous vous appuyez dessus, et ça sort comme ça, c'est sous pression. Cet amour du Christ nous presse, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ce matin, vous avez manifesté cette mort à vous-même en allant dans l'eau. Vous avez dit, voilà, je meurs à mon ancienne vie et je ressuscite à une vie nouvelle. Et du coup, maintenant, vous ne vivez plus pour vous-même. Et je pense et j'espère que vous, qui êtes déjà baptisés, si vous l'avez oublié, c'est un bon rappel pour vous. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous avez été baptisés qu'il faut oublier pour qui vous vivez. Parce qu'on rentre dans une routine, et finalement, le croyant, tout croyant dans cette Église, ne devrait plus vivre pour lui-même, mais pour vivre celui qui est mort et ressuscité pour vous. Il est mort pour pardonner notre péché. Et donc, c'est ça, c'est quand on reconnaît que Jésus est mort pour notre péché, personnellement, et bien là, à partir de ce moment-là, on peut être réconcilié avec Dieu. C'est une reconnaissance. Si on confesse de la bouche le Seigneur Jésus, et si on croit dans notre cœur, Dieu nous sauve. Dieu nous sauve, il nous impute sa justice. C'est lui qui nous la donne. Et donc, vous, c'est simplement de la réponse. On n'a rien à faire, quelque part. C'est pour ça que, chez les évangéliques, on dit que le salut est gratuit. C'est qu'on le reçoit gratuitement. Est-ce que ça veut dire qu'on n'en fait rien ? Ben non. Bien sûr, c'est avant. Mais une fois qu'on a compris, qu'on a saisi ce message, cet amour de Dieu, ça doit changer quelque chose. Et ça change quoi ? Et bien c'est que maintenant, je vais être au service de Dieu, et au service des gens avec qui je me suis identifié. Donc l'Église. Et ça, c'est le deuxième point. C'est que vous désirez, par votre geste, vous identifier à la famille de Dieu. C'est ce que vous avez fait ce matin. Quelque part, vous avez annoncé publiquement, je n'ai pas honte de faire partie des membres du corps de Christ. Ou plus positivement, je suis fier de faire partie de cette nouvelle famille. Et c'est la Bible qui dit, à Corinthiens 12, vous avez le texte sous vos yeux, nous avons été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, travaillant dans la sécurité ou en tant qu'instituteurs, etc. Dieu n'est pas venu, finalement, pour mourir pour moi, tout seul, individuellement. En fait, il est venu pour mourir pour son Église, pour un peuple, pour racheter un peuple. Et donc, pas un individu, mais des individus. Et donc, vous l'étiez déjà, membre de cette famille, parce que la conversion est indépendante de l'Église. Mais à partir du moment où vous convertissez, vous reconnaissez qui est Jésus. Et si vous reconnaissez qui est Jésus, alors vous devez accepter sa famille à lui. Et finalement, tous ceux qui croient en Jésus font partie de la même famille. Jésus devient votre frère, mais c'est aussi le frère de tous ceux qui sont dans l'Église. Dieu le Père, ça reste votre Père spirituel, mais c'est aussi le nôtre. Et voyez, donc, quand vous faites baptiser, vous vous identifiez au corps de Christ et donc à sa grande famille. Finalement, Dieu va niveler, au travers du baptême, toutes nos différences. Il va gommer nos appartenances raciales, culturelles ou sociales. Tout ce qui pourrait demeurer et nous éloigner finalement des uns des autres. Et c'est ça qui est étrange. On est unis dans une famille où, franchement, il y a absolument, je ne vais pas dire rien, mais pas grand-chose qui nous unirait en dehors de Jésus. On vient de milieux tellement différents, avec des âges différents, des éducations différentes, que si on est là aujourd'hui et qu'on arrive à s'entendre, c'est un vrai miracle. Et c'est ça l'Église. La véritable Église de Jésus, c'est un miracle. Alors, si je peux me permettre ce parallèle, je ne sais pas si vous avez été à l'armée, en tout cas pour les hommes, en tout cas en France c'est comme ça, et bien le baptême, c'est un peu, le baptême est à l'Église ce que la tonte des cheveux est à l'armée. Alors c'est une pratique assez étrange, en premier abord. Moi je me souviens, la première fois que j'ai dû passer là, en fait on fait la queue et puis il y a quelqu'un avec une tondeuse et qu'on a les cheveux frisés, courts, longs, on passe tous, tous, sans exception. Et finalement, c'est une sorte de rituel de passage dans l'armée. À partir du moment où tout le monde a eu la même coupe, on ne peut plus se distinguer. Tiens, lui c'est un riche avec des cheveux soyeux qui ont été teintés, bien... Non, non, un coup de tondeuse peut te dire que tes cheveux, tu ne ressembles à rien, on ressemble tous à des rats morts, c'est clair, il faut le dire, mais c'est voulu en fait. On passe tous par ce même rythme pour justement niveler, il n'y a plus de différence, entre l'ouvrier et le fils à papa. Vous voyez, dans l'armée, finalement, ce geste-là va niveler. Et c'est un petit peu ce que fait le baptême. C'est quel que soit notre arrière-plan, que tu sois PDG d'une multinationale ou bien ouvrier à la chaîne dans une entreprise, on passe tous par le même rythme. Le même rythme, pas le même rythme, mais tous le même rythme de passage. Et c'est ce que fait finalement le baptême. Ça ne fait pas de nous un membre de la famille de Dieu, parce que seule la foi a ce pouvoir. Mais le baptême atteste notre désir de nous identifier, de servir nos nouveaux frères et sœurs pour qu'on ne vive plus égoïstement. On a dit qu'on ne voulait plus vivre pour nous-mêmes. Donc à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le choix, les amis. Vous l'avez dit devant tout le monde, je veux être au service de mes frères et de mes sœurs. D'accord ? Et vous avez l'opportunité de le faire. Et c'est ce qui va changer quelque part, c'est la quatrième. La quatrième question à laquelle je réponds très rapidement. Qu'est-ce qui va changer ? Eh bien la première des choses, c'est qu'après votre baptême, vous êtes mouillé. Vous l'avez constaté ? Vous vous êtes mouillé dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que là, vous vous êtes vraiment engagé devant les autres. Vous êtes toujours imparfaits. On l'a dit, l'eau ne vous a pas purifiés. Là par contre, on a une belle distinction avec l'Église catholique. Ou quand on plonge, on est purifiés. Et là, ce n'est pas le cas. Parce que vous étiez déjà purs aux yeux de Dieu. Quand je dis vous étiez déjà purs, ben oui, parce que vous vous êtes placés sous la tutelle de Christ. Vous avez reconnu qu'il était mort et ressuscité pour vous. Donc du coup, quand Dieu vous regarde, vous n'êtes plus sous sa colère parce qu'il vous regarde au travers du sacrifice de son fils qui, lui, est parfait. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu vous regarde comme ça. Donc vous êtes saints, vous êtes purs. En fait, il voit Jésus au travers de vous. Eh bien, tout le défi de la vie chrétienne, ça va être justement d'aligner ce que vous êtes devenu en Christ avec ce que vous êtes dans la réalité. Donc vous êtes imparfaits, mais vous allez travailler jour après jour. C'est ce que la Bible appelle la sanctification et à devenir comme Jésus. Vous connaissez ce texte dans Galates où il parle du fruit de l'esprit. Qu'est-ce que ça produit l'esprit en nous ? Parce que vous avez le Saint-Esprit maintenant, vous n'êtes plus tout seul. Le Saint-Esprit vous accompagne. Il n'est pas seulement avec vous, il est en vous. Et vous allez développer ces neuf caractéristiques du fruit de l'esprit. Il y en a d'autres. Mais l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Franchement, je ne connais personne qui ne voudrait pas développer ça dans sa vie. Qu'on soit croyant ou non croyant, on aimerait être comme ça. Eh bien, si vous restez fidèlement attaché à Jésus, que vous désirez le suivre, que vous vous mettez au service des autres, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, alors vous allez développer le fruit de l'esprit. Vous allez développer ces caractéristiques du fruit de l'esprit. Donc, ça veut dire que vous êtes toujours imparfaits, mais vous êtes en rénovation. Dieu est en train, est en chantier en vous. Et donc, ne vous étonnez pas s'ils ont encore des accès de colère, s'ils gaffent, si peut-être ça peut arriver qu'ils mentent. Ils ne sont pas parfaits. On le sait, mais nous non plus. Et c'est là où on dépend de la grâce de Dieu. La grâce merveilleuse de Dieu. Et le dernier point, c'est qu'après le baptême, ils vont connaître la joie, il y en a encore un troisième, la joie d'avoir obéi à Jésus. Le baptême, je l'ai dit, ça ne confère rien de magique, mais c'est quand même une bénédiction qui procure de la joie. Et c'est la joie de l'obéissance. En fait, un chrétien trouve la joie dans l'application de la parole de Dieu. Dieu lui met une joie particulière. Et il nous l'avait promis, Jean, chapitre 15. Regardez ce texte, c'est un de mes préférés de la Bible. C'est Jean qui dit ça. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Dieu veut que tous les humains, en tout cas tous ses enfants, soient joyeux. Et comment ils sont joyeux ? En appliquant sa parole. En obéissant à ses commandements. C'est ce qu'il dit ici. On demeure dans l'amour de Dieu quand on obéit à sa parole. Et en fait, c'est vraiment le désir de Dieu. Et c'est ce que je vous souhaite à tous les trois. C'est que vous désiriez appliquer la parole de Dieu et que vous ressentiez cette joie profonde de l'obéissance. Vous avez commencé ce matin. Vous avez fait une étape importante. Mais ce n'est pas la fin. D'accord ? C'est que le début. Donc je vous encourage et les autres aussi, du coup, qui écoutent, à vous mettre au service de la communauté et aussi du monde qui nous entoure. Et dernier point, après le baptême, ils auront la possibilité de devenir membre de l'E.E.I.G. C'est une des conditions. Vous voyez ? Parce que comme c'est quand même le premier commandement qui vient tout de suite après la conversion, ça serait quand même bête de dire on fait une église mais il n'y a que des gens convertis. Vous voyez ? Attends. Montre au moins que tu obéis à un commandement. D'accord ? C'est le premier. Tu le fais ou pas ? Et donc quand on ne se fait pas baptiser, les amis, quelque part, on est rebelle. Rebelle et on est désobéissant à l'ordre que Dieu nous a donné. et du coup, eh bien, le premier signe de notre obéissance, c'est le baptême. Et donc, dans notre, je ne sais pas comment on appelle ça, le document officiel, c'est un règlement intérieur, ça c'est un des aspects, je ne sais plus comment ça s'appelle, la constitution. Voilà, la constitution. Donc c'est les documents officiels. Eh bien, c'est un peu comme quand vous allez à la mairie avec monsieur le maire. D'accord ? Du coup, on s'aime, mais on veut le ratifier. Vous voyez, on veut sceller notre alliance. Eh bien, c'est ce que vous faites. Quand on vient dans l'église, dans l'EIG, on ratifie votre alliance. Donc vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, devenir membre. Ce n'est pas une obligation, vous voyez, on ne vous impose pas ça, mais ça veut dire que, comme le baptême, c'est un désir du cœur, on vous acceptera. si vous le faites. Vous êtes témoin, les frères et les sœurs de l'église ? Oui. Vous attestez qu'ils peuvent rentrer avec nous ? Oui. Alors peut-être qu'à la prochaine, si vous en faites la demande, eh bien, on vous accueillera en tant que membre de l'église. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est un privilège.